Grave dérapage régionaliste et clanique du PDG de Sonatrak. Nouvelles arrestations des activistes du Irak à Constantine et Relizane. Le Moudjahid l'Aqdar Bourgaha a condamné à 100 000 dinars. Trois ans de prison ferme pour une vidéo sur Facebook. Projet préliminaire de la révision de la Constitution, les critiques du parti de Jabala. Grave dérapage régionaliste et clanique du PDG de Sonatrak, grand malaise au sein des cadres dirigeants. De graves dérapages au sein de la Direction Générale de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar, a dangereusement dérapé en procédant à des changements à la tête de plusieurs filiales de Sonatrak en se basant sur des critères régionalistes et claniques. En effet, l'actuel PDG de Sonatrak est en train de nommer à la tête des filiales les plus stratégiques de Sonatrak des nouveaux managers issus tous de son entourage personnel et de sa région natale, à savoir Batna. En effet, à la tête du groupe Asmidal, filiale du groupe Sonatrak, Toufi Kakar a placé son ami Win Mohamed Har, son ami de longue date avec lequel il avait partagé la même chambre universitaire à l'Institut National des Hydrocarbures et de la Chimie de Boumerdes. En plus d'être son ami intime, Win Mohamed Har est originaire de la Wilayah de Batna comme Toufi Kakar. À la tête du Holding Service Parapétrolier, SPP, Toufi Kakar a placé un autre de ses amis, à savoir Aoura Nourdine, ancien cadre supérieur à la Société Nationale de Génie Civil et Bâtiment par abréviation GCB, âgé de 62 ans et retraité. Comme Win Mohamed Har, Aoura Nourdine est originaire lui aussi de Batna. À la tête de Naftal, le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar, a sélectionné encore l'un de ses amis personnels et originaires encore une fois de Batna. Il s'agit de Mohamed Kaldi, un ancien PDG de l'Entreprise Nationale du Forage, en Afor, qui était admis à la retraite depuis maintenant cinq ans. Mais Toufi Kakar a préféré le rappeler pour lui confier Naftal. Quant à l'Enafor, Toufi Kakar a préféré confier sa gestion à Mohamed Benezar, un autre cadre originaire de Batna. Il est à souligner que Mohamed Benezar est cité dans plusieurs affaires scandaleuses sur lesquelles les services de la Gendarmerie Nationale n'ont jamais pu boucler leurs investigations. Seule l'Entreprise Nationale de Géophysique, SPA en AGO, aura un nouveau PDG qui n'est pas originaire de Batna. Il s'agit de Mohamed Chorfi, originaire d'Anaba. Selon nos investigations, Toufi Kakar voulait limoger et remplacer le PDG de l'Entreprise Nationale des Travaux au Puy, ENTP, Nasser Eloua, un cadre originaire d'Eloïde. Toufi Kakar voulait encore une fois ramener un autre PDG issu de son entourage et originaire de Batna. Mais une intervention d'en haut a tranché en faveur de Nasser Eloua, qui ne va pas bouger de son poste aux grandes âmes de Toufi Kakar. Néanmoins, le PDG de Sonatrak a réussi à imposer son clan à la tête des principales filiales de Sonatrak. Et face aux critiques sévères dont il fait l'objet à cause de ses dérives régionalistes et claniques, Toufi Kakar répond avec mépris, et prétend qu'il est protégé par la présidence de la République, et affirme dans les couloirs de Sonatrak que Thébou n'en personne lui a accordé un chèque en blanc pour procéder à tous les changements qu'il estime nécessaires à Sonatrak. Des propos d'une gravité inédite car cela signifie que le régionalisme est une pratique assumée et tolérée par le Haut-Sommet de l'État algérien. Algérie part poursuit ses investigations et reviendra avec de nouvelles révélations sur ce dossier scandaleux dans ses prochaines publications. Nouvelles arrestations des activistes du Irak à Constantine et Relizane La traque des activistes et militants pacifiques du Irak se poursuit en Algérie. A Constantine, plusieurs arrestations ont été signalées. Choua Mokhtar et son fils Issa ont été longuement interrogés ce mardi par les éléments de la sûreté de Wilayah de Constantine. Si le père a été relâché rapidement, le fils Issa a été retenu pendant plusieurs heures par les services de sécurité pour l'interroger à propos de son militantisme pacifique au sein du Irak. Selon les éléments obtenus par les avocats du Comité national de libération des détenus, CNLD, les questions les plus bêtes et insignifiantes ont été posées par les policiers de Constantine à Mokhtar Choua et son fils Issa. Avez-vous Internet à la maison ? Qu'il utilise pour la connexion ? En quoi l'utilisation d'Internet peut-elle constituer un motif d'enquête pour les services de sécurité ? Chaque jour, les autorités algériennes repoussent les limites de leur délire. Toujours à Constantine, trois autres militants ont été arrêtés par les services de sécurité parce qu'ils ont osé organiser un sit-in en guise de solidarité avec Mokhtar Choua et son fils Issa, retenu à l'intérieur du commissariat central de Constantine. Jusqu'à maintenant, on ignore encore le sort de ces trois citoyens. A l'ouest du pays, à Rolizane plus exactement, l'activiste Hammer Hammer Youssef, dit Ibrahim a été arrêté et placé en garde à vue. Selon le CNLD, ce militant sera présenté demain matin devant le procureur de la République près le tribunal de Rolizane et risque d'être placé sous mandat de dépôt et emprisonné à son tour. Hammer Hammer Youssef se trouve entre les mains de la police depuis mardi matin vers 10h30. Demain mercredi, la justice devra trancher sur le sort de l'activiste Hammer Hammer Youssef. Et plusieurs avocats craignent un placement arbitraire en détention. Le Moudjahid l'Aqdar Bourgaha a condamné à 100 000 dinars pour atteinte au moral des troupes. Le tribunal de Bir Mourad-Draïs a prononcé aujourd'hui sa sentence dans le procès du Moudjahid l'Aqdar Bourgaha. Poursuivi pour atteinte au moral des troupes de la NEP, l'ex-commandant de la Willeya 4 historique a écopé d'une amende de 100 000 dinars. Les avocats de la Défense, sa famille et de nombreux citoyens qui s'attendaient à un acquittement ont été forcément déçus par cette condamnation, même symbolique, car ils considéraient qu'il était insensé, voire absurde de coller une telle accusation à un Moudjahid de sa trempe. Le procès s'est déroulé le 12 mars dernier. Mais le verdict a été renvoyé au 26 mars avant qu'il soit ajourné pour qu'il soit rendu public aujourd'hui. Le procureur de la République du Tribunal avait requise un an de prison ferme et une amende de 20 000 dinars contre l'Aqdar Bourgaha. Arrêté le 29 juin 2019 et placé sous mandat de dépôt le 30 juin, l'Aqdar Bourgaha a été remis en liberté le 2 janvier 2020. Opposant depuis les premières heures de l'indépendance, l'Aqdar Bourgaha est resté tout au long de son parcours fidèle à ses convictions. Après le déclenchement des manifestations populaires pacifiques le 22 février 2019, l'Aqdar Bourgaha avait vite fait de se ranger du côté du peuple en dénonçant le système en place, comme il l'avait toujours fait. Le jour de son arrestation, il avait été traité par la télévision officielle d'usurpateur. Devant le juge, l'Aqdar Bourgaha s'était plutôt bien défendu, affirmant qu'il ne pouvait y avoir d'armée sans peuple et que la NEP était bien l'armée du peuple. Pour avoir publié une vidéo pour raconter son désespoir, un jeune algérien prend 3 ans de prison ferme. Toute la Wilayah d'El Bayad est sous le choc. Le jeune Abdelhamid Bourgaha, originaire de la localité de Brozina a été condamné à 3 ans de prison ferme et une amende de 300 000 dinars hier lundi 11 mai. Quel est son tort ? Il a publié samedi soir une vidéo sur Facebook où il raconte son malheur et son désespoir de jeunes chômeurs livrés à lui-même face à cette crise économique provoquée par la pandémie du Covid-19 en Algérie. Abdelhamid Bourgaha a poussé un cri de cœur pour interpeller les autorités algériennes sur le sort des jeunes habitants les Wilayah de l'intérieur et du sud du pays qui souffrent d'une grande précarité sociale. Les autorités algériennes ont entendu son appel et à lui ont répondu en l'incarcérant pour outrage à corps constitué. Puis encore, la justice a accusé ce jeune infortuné d'avoir propagé des rumeurs. Le mal-être, la mal-vie, la misère, la pauvreté et la marginalisation des jeunes Algériens des hauts plateaux du sud du pays sont-elles des rumeurs ? Non, loin s'en faut car ce constat amer est dressé par la presse algérienne depuis de longues années. Faut-il donc incarcérer tous les journalistes algériens ? Le sort criminal réservé à Abdelhamid Bourgaha sera pour jamais une tâche noire dans l'histoire de la justice algérienne. Projet préliminaire de la révision de la Constitution, les critiques du parti de Djabala Le Front de la Justice et du Développement, FJD, exprime plusieurs critiques contre à la teneur de l'avant-projet de révision constitutionnelle dont il dit avoir reçu une copie jeudi dernier. Dans un communiqué rendu public ce lundi 11 mai, le bureau exécutif du parti d'Abdallah Djabala estime que les circonstances sociopolitiques ne sont pas adéquates pour un débat efficace, et permettra tout le monde de prendre connaissance de la mouture. Il cite les arrestations et condamnations qui touchent les jeunes du Irak et la crise sanitaire. La remise du document à ce moment précis soulève des interrogations quant à ces visées véritables, estime le FJD qui promet néanmoins de prendre les dispositions nécessaires pour une étude approfondie de la mouture au niveau des structures du parti pour se prononcer sur sa conformité au principe de l'islam, à la déclaration du 1er novembre et aux aspirations du Irak populaire, entre autres. En attendant, une première lecture permet au bureau exécutif d'émettre des réserves sur la forme et de nombreuses critiques quant à la teneur du texte. Le FJD refuse par exemple le fait que la mission de proposer des amendements soit confiée à des techniciens, appartenant dans leur majorité à un même courant idéologique, ce qui ne permet pas d'élaborer une constitution consensuelle, et que les amendements se soient limités aux sept axes principaux définis par le Président de la République. Concernant le contenu des amendements proposés, le parti d'Abdallah Djabala regrette qu'il ne soit pas fait mention de la mise à l'écart politique de ceux qui se sont rendus coupables de corruption et de fraude électorale, qualifiant l'implication de ceux qui ont appelé le Président déchu à se présenter pour un cinquième mandat de signal négatif pour l'élan populaire qui a exigé qu'il rende des comptes. Le FJD dénonce aussi le maintien du caractère hybride du régime politique, imposé par les Constitutions précédentes et consacré par celles de 2016, notamment la consécration de la primauté du pouvoir exécutif, sans considération pour la majorité populaire. La mouture présentée consolide le pouvoir personnel et l'immunise contre toute responsabilité politique ou pénale, maintient les facteurs de la prolifération de la corruption et les entraves à la vie partisane et contient des dispositions dont l'ambiguïté peut constituer une menace pour l'unité du peuple, tranche le parti. Celui-ci émet enfin le vœu que les débats sur la révision constitutionnelle soient saisis par le pouvoir comme une opportunité pour se réconcilier avec le peuple et concrétiser ses revendications, créer un climat nouveau en procédant à la libération des détenus du Irak emprisonnés pour leurs opinions ou leurs écrits et ouvrir les médias à l'opposition. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.